Bonjour à tous, ici Shanghai en 1990 et Shanghai dans les années 2020. Vous avez vu l'évolution, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Puisque dans cette vidéo on va s'intéresser à la croissance urbaine et à l'urbanisation. Déjà dans un premier temps, comme d'habitude, les définitions. La croissance urbaine c'est l'augmentation de la population des villes. L'urbanisation, ça désigne le processus continu depuis la première industrialisation de croissance de la population urbaine et de l'extension des villes. C'est le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vivent en ville et que les villes soient de plus en plus grandes. J'en profite pour vous présenter la définition de métropolisation pour éviter les confusions. La métropolisation c'est le fait que les métropoles, les grandes villes, concentrent de plus en plus d'activités et de pouvoir. Souvent vous faites l'erreur entre urbanisation et métropolisation, vous mélangez un peu les deux, je préfère mettre les choses au clair. L'étalement urbain, c'est l'augmentation de la superficie des espaces urbains dû au développement d'un habitat peu dense. Les maisons individuelles et à la généralisation de l'automobile. J'en profite pour faire la pub du latin et du grec pour mes collègues de lettres classiques. Puisque croissance urbaine, urbanisation, métropolisation et étalement urbain, on retrouve des mots grec et latin qui nous aident à comprendre. Donc c'est toujours utile de faire du latin et du grec pour comprendre certaines définitions en géographie. L'urbanisation c'est un phénomène qui est présent à différentes échelles. L'urbanisation du monde est visible ici sur le graphique depuis 1950. Si on avait moins de 1 milliard d'habitants dans les villes en 1950, en 2050, on estime qu'on sera un peu plus de 6 milliards d'habitants dans les villes. On est en plein dans la croissance urbaine. Et si on s'intéresse au futur, donc dans un effort de prospective, on voit bien que d'ici 2050, la croissance urbaine va même s'accélérer. Ce phénomène d'urbanisation est un phénomène mondial. Ici, vous avez les chiffres, les données par continent. Entre 1950 et 2022, le phénomène globalement s'accélère sur tous les continents. Comme vous pouvez le voir, cette progression est plus ou moins rapide. On voit bien qu'en Océanie et en Amérique du Nord, cette progression est plus lente qu'en Asie ou qu'en Amérique latine. Ce phénomène, on le retrouve aussi en France, même si depuis le XXIe siècle, ce phénomène stagne un peu. Quelles sont les causes de l'urbanisation ? La première des causes est historique. En effet, les villes ont toujours attiré la population. Ici, vous avez en image l'évolution de la ville de Paris en superficie. Et si vous regardez le nombre d'habitants, vous voyez que depuis l'an 1000, la population a cessé d'augmenter assez régulièrement. Les conflits, les crises, telles que les guerres ou les catastrophes naturelles, la famine, la sécheresse, peuvent également forcer la population à quitter leur terre et à chercher refuge dans les zones urbaines, où on trouve peut-être plus facilement de l'aide. Si on continue dans des causes qui sont un peu historiques, on peut parler du développement de l'industrie. La création d'usines et avec elles la création de nombreux emplois vont attirer de nombreux habitants dans les villes. Ce phénomène existe encore aujourd'hui dans d'autres pays. Si vous prenez la Chine, la Chine possède de nombreuses usines, notamment dans les périphéries des grandes villes. Et donc, beaucoup de gens quittent les campagnes en Chine pour venir travailler dans les villes. On peut évoquer aussi la mondialisation. En effet, on est dans un monde où certaines villes sont de plus en plus puissantes. On est en plein phénomène de métropolisation. Et donc, ces métropoles attirent de la population. Elle attire de la population originaire d'autres villes, moins puissantes, moins importantes, mais aussi des campagnes. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des villes de plus en plus importantes, notamment des métropoles de plus en plus importantes. Si on continue dans les causes déjà évoquées, les zones rurales, les campagnes sont délaissées. Ici, vous avez un exemple avec le Japon. Les campagnes sont délaissées, puisque la population est attirée par les villes pour trouver des emplois. Parce qu'en ville, on trouve beaucoup plus de services, hôpitaux, universités, écoles, etc. Ici, vous avez un exemple avec Tokyo. Tokyo a gagné de la population depuis une trentaine d'années. Plus on s'éloigne de Tokyo, plus les villes, les villages ont perdu de la population. On retrouve ce phénomène à l'échelle nationale au Japon, puisqu'en 2012, les seuls départements qui ont grandi en population, c'est les départements où l'on retrouve des grandes villes. Cet exode rural n'est pas sans conséquence. On retrouve des petits villages, des petites villes abandonnées au cœur même du Japon. On l'a évoqué tout à l'heure, mais dans les causes de l'organisation, on a le développement des services et de l'offre culturelle dans les villes. De plus en plus, les nouvelles générations sont attirées par l'offre culturelle et de services proposés par les villes. Donc on a déjà évoqué plusieurs causes de l'urbanisation. Encore quelques-unes, la volonté politique. En effet, si les villes sont de plus en plus grandes, si l'urbanisation est de plus en plus importante, c'est parce que les pays mettent en place des politiques qui visent à attirer la population dans ces villes. En tout cas, ça a été le top dans de longues années. L'urbanisation s'explique aussi par des causes géographiques et météorologiques. Si vous regardez les plus grandes villes de la planète, soit sur les littoraux, soit liées à un grand fleuve. Et donc, ça nous permet de revenir sur l'une des causes qu'on a déjà évoquées, la cause historique. Les villes ont toujours attiré parce qu'elles ont une situation géographique et météorologique plus intéressante qu'ailleurs. Si vous prenez les dames de l'Inde, la plupart des grandes villes sont situées sur le littoral. Et la capitale, New Delhi, est liée à un fleuve. Avant, dernier point que je voulais évoquer avec vous, la croissance démographique. Il y a simplement une urbanisation de plus en plus forte puisque la population est de plus en plus importante. On estime que d'ici 2080, on pourrait être autour de 10 milliards. C'est normal que les villes continuent de s'accroître vu que la population s'accroît de plus en plus. Donc, voilà un petit résumé des causes qu'on a évoquées. On aurait pu en citer bien d'autres. J'ai essayé de faire à la fois complet et court, ce qui est évidemment difficile. Enfin, il nous reste à évoquer les conséquences de l'urbanisation. Quelles sont les conséquences de l'urbanisation ? On a des conséquences environnementales, l'étalement urbain, les embouteillages, la pollution, la gestion des déchets. On a des conséquences sociales, notamment avec la surpopulation des villes. Avec la ségrégation de plus en plus importante entre les riches et les pauvres. Avec un développement incontrôlé de nombreuses villes. Une pauvreté qui se développe de plus en plus dans les villes, peu importe les continents. Dans les conséquences sociales, dans le côté positif, on a un meilleur accès à l'éducation. En effet, c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'école quand on est en ville qu'à la campagne. Donc, la population qui vit en ville, qui est de plus en plus nombreuse, a de plus en plus accès à l'éducation. Ça, c'est plutôt positif. Enfin, il reste les conséquences économiques. On a la hausse des loyers. Qu'on soit en France ou à Tokyo, le phénomène est le même. On a la tertiarisation de l'économie. Ici, avec la France, on est à 42% du secteur tertiaire en 1962. En 2016, on est à 76%. L'urbanisation a le mérite de faire progresser la croissance économique dans de nombreux pays. Notamment ici, avec l'exemple de l'Afrique. Puisque, grâce à l'urbanisation, l'Afrique connaît actuellement une croissance économique. Survenue sur ces différents points, en vous montrant quelques photos, quelques graphiques, quelques documents, pour vous prouver les informations. N'hésitez pas à poursuivre les recherches de votre côté. Les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.